Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors notre invité du jour est l'un des visages et journalistes emblématiques de l'information de la chaîne M6. Il incarne surtout depuis août 2006 le 19h45 le JT du soir d'M6. Il est déjà très bien exposé la semaine mais il vient également le week-end. C'est le dimanche à 17h20 avec son magazine 66 Minutes. Xavier Moulin, bonjour. Bonjour, août 2010. Août 2010 ? Pas 2006. 2010, pardon. Août 2010, aux manettes du 1945, ça fait déjà 4 ans. Là, c'est la cinquième saison. Cinquième saison, toujours pas rassasié, on peut dire. Ah ben non, allez demander ça à ceux qui font ça depuis 15-20 ans. Moi, je suis jeune dans le JT, dans cet exercice. Voilà, 5 ans, c'est quoi ? C'est pas grand-chose. Regardez tous mes confrères, ça fait 10-15 ans. Certains même le font depuis plus de 20 ans. Alors, quelques chiffres, le 1945, toujours de bonnes performances, 3,3 millions de téléspectateurs en moyenne, je crois, sur septembre. C'est le deuxième JT regardé par les moins de 50 ans et le premier, je crois, par les ménagères de moins de 50 ans. La fameuse cible fétiche des marques, est-ce que finalement, la grande messe qu'on disait démodée, n'est toujours pas ? Non, elle n'est pas démodée. Simplement, il faut savoir la mettre, entre guillemets, au goût du jour. Et puis, travailler d'arrache-pied pour qu'elle soit, voilà, à ce moment privilégié de décryptage de l'information. Aujourd'hui, tout le monde reçoit de l'info toute la journée, du matin au soir. Ce qu'on annonce le soir, beaucoup de gens ont déjà l'information. Donc, il faut amener une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée-là, ça passe par le décryptage, la pédagogie, l'éclairage, les angles. Et ça permet aux gens d'avoir un regard complémentaire, je pense, indispensable à toute l'info qui a coulé comme ça toute la journée, sur leur tablette, leur portable ou les écrans de télévision. Le 20h de TF1 ou de France 2, vous y pensez, comme on dit pour certains, en vous rasant ? Alors, absolument pas. J'ai la chance de travailler sur un JT qui est quasiment, voilà, qui est né il y a 5 ans, 6 ans. Un an avant mon arrivée. Et c'est exceptionnel de pouvoir vivre ça, d'être, comment dirais-je, le chef d'orchestre, la vitrine aussi, de ce travail avec une rédaction que j'affectionne réellement et pour qui j'ai un immense respect. Donc, je ne vais pas aller brouter dans le champ du voisin. Je cultive mon jardin, comme on dit. Et je le cultive. Et je le cultive. Mais la consécration, c'est déjà d'être là, d'avoir pu participer à la construction d'un JT national sur une grande chaîne comme M6. Et ça, c'est non seulement une consécration, c'est un privilège, c'est un honneur. Et une fois de plus, avec une embarcation, une équipe de gens où on est arrivés quasiment tous en même temps sur cette aventure-là. Donc, ça crée des liens qui font que, voilà, on est, comment dirais-je, embarqués ensemble et j'espère pour longtemps. Alors, je l'ai dit bien, vous présentez également 66 Minutes, c'est tous les dimanches. Comment on se maintient en tête, justement, sur ce type de magazine, alors qu'on voit que les magazines d'information, de reportage et d'enquête se démultiplient à la télévision, notamment sur la TNT ? Comment ? On ne sait très différent. Nous, enfin, c'est l'avantage d'avoir à la fois le JT au quotidien et 66 Minutes le dimanche, c'est complémentaire. Il y a des vases communicants entre les deux, entre les rédactions. Les sujets sont souvent évoqués pendant le JT, sur une période, évidemment, beaucoup plus courte. Ça permet de mieux les choisir dans une durée plus longue, plus approfondie, avec des reportages qui vont de 13 à 15 minutes jusqu'à 45 minutes. Et comment on se distingue ? C'est par la production, la fabrication, par l'exemple qu'on choisit, les sujets qu'on détermine, avec la rédaction de 66 Minutes, les productions extérieures qui nous fournissent des sujets aussi. et on arrive comme ça à avoir, je pense, une dimension premium qu'une grande chaîne comme M6 doit avoir. Et voilà, c'est ça qui nous permet de nous différencier des autres. Vous le disiez, donc un pied dans le JT, un pied dans le magazine, vous restez finalement quand même assez ancré dans l'actualité et l'information. Vous n'avez pas envie d'essayer un autre genre ? On vous souvient de vous, il y a longtemps, sur Paris 1ère, pas si longtemps. D'ailleurs, avec Paris Dernière, vous avez envie d'essayer autre chose ou pas du tout ? C'est sur l'info ? Non, mais j'ai un parcours un peu inversé par rapport à la norme, c'est-à-dire que les gens arrivent plutôt de l'actu au départ pour aller vers les magazines. Moi, j'ai un chemin inverse, c'est mon chemin. Et aujourd'hui, j'y suis bien, je n'ai pas allé m'éparpiller en faisant de l'info-dentment ou du divertissement aujourd'hui, alors que mon prisme quotidien, c'est l'actu, c'est le monde. Et vous savez, l'information, c'est quand même une drogue dure. Il faut quand même le reconnaître. Et ça, ce n'est pas un scoop que je vous donne. Mais voilà, j'aime ça et j'ai appris à aimer ça. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie de me passer de cette matière. Donc non, mon domaine aujourd'hui, mon jardin, pour reprendre filet la métaphore, c'est vraiment l'actualité. Vous n'auriez pas aimé présenter Rising Star, le Télécrochet 40 CM6 à la rentrée ? Je le chante très très mal, très très faux. Et j'ai vraiment une oreille, j'ai parfois souvent les oreilles bouchées. Donc non, franchement, ce n'est pas du tout pour moi. Voilà, c'est aujourd'hui, je vous dis, le plus, ce qui m'intéresse, c'est l'actualité. Et comment décrypter le monde et pourquoi pas, et ça c'est difficile, faire aimer l'époque aux gens qui nous regardent ? Une question quand même sur Rising Star, pour dire, même si vous ne souhaitez pas, et ce n'est pas votre drogue, entre guillemets, est-ce qu'on voit le risque qu'a pris quand même M6 ? Est-ce que c'est du devoir d'une chaîne comme M6, justement, de prendre des risques, comme le lancement de Rising Star, qui est aujourd'hui en difficulté en voie quand même en termes d'audience ? Mais c'est courageux, et heureusement qu'il y a encore des gens qui prennent des risques. Évidemment, quand ils m'ont choisi pour le JT, ils ont pris un risque, il y a presque cinq ans maintenant. Et donc j'espère qu'ils ont été récompensés par ce risque. En tout cas, c'est quelque chose que je mesure aussi. Donc la culture du risque, elle est où aujourd'hui en télévision ? Elle est sur M6, notamment. Elle est, nous, tous les soirs, on prend aussi des risques quand on fabrique notre journal. Et c'est tant mieux. Aujourd'hui, il n'y a plus de risque nulle part. On s'assoit sur des trucs, on est sur une sorte de société de la surprotection permanente, ceinture, bretelles et parachutes. Donc non, au contraire, c'est bien. Voilà, moi, je suis content que les gens prennent des risques. Alors vous êtes un acteur, un mordu de l'information également, un observateur averti des médias. Elle sait, il est riz, qui pourrait disparaître du paysage des chaînes d'info. Est-ce que cela créerait réellement un manque ? C'est toujours pénible de se retrouver dans un contexte où on a plus de 300 confrères qui vont être mis sur le tapis dans quelques mois. Donc moi, je pense surtout à eux et d'une manière vraiment confraternelle. Et je suis vraiment désolé de cette nouvelle. Et est-ce que ça va être un manque par rapport... On n'est jamais suffisamment nombreux pour bien informer les gens. Il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui. Je pense que franchement, voilà. Mais surtout, ma pensée va vraiment à cette rédaction-là, aux journalistes, qui demain vont se retrouver à devoir chercher de travailler ailleurs. On verra, c'est dans quelques mois, puisqu'il y a eu une décision du Conseil d'État. Pour l'instant, le plan de départ a été suspendu chez TF1. Autre genre, autre chaîne. Canal+, qui va fêter en grande pompe dans les semaines qui viennent. C'est 30 ans. Est-ce que l'esprit canal est toujours là, selon vous ? Moi, j'y ai passé 7 ans à Canal+. Et quand j'y étais, je ne sais pas, vraiment... C'est difficile quand on est là-bas de se dire qu'on est l'esprit canal. Je ne sais pas ce que c'est, moi, l'esprit canal, finalement. Je suis peut-être arrivé trop tard. La créativité ? Non, je suis arrivé en 1999. Donc, c'était déjà la fin d'une époque. Après, il y a eu l'arrivée de Jean-Marie Messier. Ensuite, il y a eu la charrette de 2001. Ensuite, il y a eu... Voilà, après, moi, j'ai retravaillé pour Canal+, avec Marc-Olivier Fogel pendant des années. Donc, voilà. Et puis, les anniversaires, ça dépend pour qui. Mais 30 ans, non, c'est un bel âge, 30 ans. Alors, autre volet de Xavier de Moulin, plus intime, c'est l'écriture du journalisme. Troisième roman. Le dernier, c'est Que t'en vienne aux éditions Jean-Claude Lattès. Il vous manque finalement plus que le cinéma ? Ben, non, c'est pas... Je ne collectionne pas les... Les genres ? Les genres comme des poupées russes au-dessus de mon étagère. C'est juste par nécessité et par passion. C'est très complémentaire. J'ai la chance d'être dans une rédaction où il y a 110 personnes qui travaillent avec moi tous les jours. Avoir une activité dans la lumière. J'ai aussi besoin, comme tout le monde, d'avoir une activité peut-être plus secrète. Et l'écriture, c'est notre exigence, finalement. Et c'est assez complémentaire, de passer de l'ombre à la lumière. Et donc, l'écriture, oui, c'est plus qu'une passion, c'est une nécessité. Et votre premier roman, en plus, a priori, va être adapté au cinéma ? Oui, alors, le premier roman est adapté au cinéma. Le tournage commence le 12 janvier. C'est Chapka Film et Vendôme Film qui vont produire Un coup à prendre au cinéma. avec Manu Payet dans le rôle principal, Audrey Lamy et Horatika. Et puis, des enfants aussi qui joueront le rôle de deux petites filles qui apprennent à dresser leur papa. La boucle sera bouclée ? En quelque sorte. Après, moi, voilà, c'est pas mon film. C'est pas mon scénario. C'est juste une adaptation. Et c'est toujours impressionnant et aussi amusant de voir comment un réalisateur peut interpréter un livre que vous avez écrit. On découvrira ça dans combien de mois ? Ça, j'en ai aucune idée. Le temps que les films se tournent, qu'ils soient montés et qu'ils soient diffusés. En 2015, forcément. Peut-être, 2015, 2016, voilà. Xavier Moulin, merci. Merci à vous. Merci d'être venu au Vosier. Je vous rappelle, tous les soirs, en 19h45, sur M6 et chaque dimanche avec le 66 Minutes. Et le 66 Minutes Grand Format. Qui est donc un prolongement du magazine le dimanche. Voilà. Également en fin de journée. Merci encore et très bonne journée. Merci. 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 Merci.